... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le tribunal militaire durcit le ton à l'encontre des leaders du consortium de la société civile anglophone après avoir rejeté leur demande de mise en liberté. Sous surveillance judiciaire, les juges estiment que la gravité des chefs d'accusation expose les prévenus à une peine de mort. Un coup de théâtre précédé au tribunal militaire par l'arrestation des deux fils de Paul Aya Abiné, arrestation inexpliquée selon les proches, et ce haut magistrat en fonction incarcéré en violation de ses droits, fait-il partie des sept cas d'indiscipline ou des magistrats envoyés en retraite lors du conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu en mi-journée au palais de l'unité à Yandé. Des précisions à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le tribunal militaire durcit le ton dans ce procès qui oppose l'état du Cameroun à une vingtaine de personnes jugées dans le cadre de la crise anglophone. Après avoir rejeté la demande de mise en liberté sous surveillance judiciaire des leaders du consortium de la société civile anglophone, les juges estiment que les chefs d'accusation, la gravité des chefs d'accusation de ces prévenus les expose à des risques de peine de mort et également la peine à vie. Des précisions dans ce reportage de Joël Essenguet et Marcelin Gansap. Le verdict est tombé tel un couperet, mettant K.O. Maître Abombala et Fontaine Neba dont la demande de mise en liberté a été rejetée par la présidente du tribunal militaire de Yandé. Une grosse déception pour le conseil dont Maître Kode Asira fait partie. Déception d'abord parce que pensions qu'une autre décision était envisageable. Parce que, comme vous l'avez suivi, le ministère public, qui est pourtant l'auteur de la poursuite, était favorable à notre demande. Il n'a pas considéré qu'elle était illégale, irrégulière d'une part, et au contraire même, il l'a accompagnée, il l'a adoubée. Donc, de ce point de vue, on a été déçus, mais à côté de ça aussi, on a été déçus parce que nous pensions que leur mise en liberté pouvait constituer l'un de ces éléments-là de décrispation, qui aurait permis certainement à beaucoup de choses de repartir à l'apaisement, un climat un peu plus serein dans les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun. Donc, de ce point de vue, nous avons été déçus. Les avocats des leaders anglophones sont d'autant plus déçus que les motivations du tribunal n'ont rien à voir avec la demande de mise en liberté telle qu'elle avait été formulée au départ. Une autre mise en liberté était envisageable, c'était la mise en liberté sous caution, mais laquelle prévoit à l'article 224.2 que lorsque la peine d'emprisonnement à vie ou la peine de mort est encourue, cette demande-là n'est pas envisageable. Nous le savions, et donc par conséquent, nous ne pouvions pas, ni dans nos conclusions, ni dans nos plaidoiries orales, faire référence à un texte dont on savait qu'il ne pouvait pas juridiquement être efficace. C'est donc la raison pour laquelle notre demande était essentiellement, exclusivement, une demande de mise en liberté, parce que là-dessus, aucune restriction particulière de la péché. Je n'ai pas compris pourquoi le tribunal, tout au long de la lecture que nous avons tous entendue, a entendu focaliser son argumentation et sa motivation sur la demande de mise en liberté sous caution, pour bien évidemment arriver à la conséquence normale que tout le monde pouvait prévoir que cette demande-là n'est pas recevable parce qu'elle est interdite par la loi. Donc, est-ce une erreur ? Je m'interroge, mais je suis énormément frustré. Il n'y aura donc pas de comparution libre, ni pour Fontaine Niba et Arbambala, encore moins pour les autres personnes poursuivies dans le cadre de la crise, dite anglophone. Les préalables étant vidés, les débats s'ouvrent effectivement le 29 juin, date retenue pour la prochaine audience au tribunal militaire de Yaoundé. Ce coup de théâtre vécu au tribunal militaire à Yaoundé a été précédé d'une arrestation inexpliquée des deux fils de Paul Ayahabimé, venus assister à l'audience de ses leaders du consortium de la société civile anglophone. Jusqu'à cette heure, l'on est sans nouvelles des enfants de ce magistrat, qui est lui aussi incarcéré dans les cellules du secrétaire d'État à la Défense à Yaoundé. Explication avec Guy Zogo et Joël Essengé. Les deux fils de Paul Ayahabimé, dont Ayahayahabimé, ici à l'image, ont été interpellés ce jour au tribunal militaire de Yaoundé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngusso. Au moment où l'audience relative à l'affaire Maître Félix Nkongo Akborbala et compagnie souverain, Ayahayahabimé a voulu immortaliser l'entrée des prévenus par des photos à partir de son téléphone portable. C'est alors qu'un agent de renseignement généraux est intervenu pour faire remarquer à l'intéressé qu'il est interdit de filmer au sein de cette instance. Ayahayahabimé s'est alors exécuté en rangeant son portable. On aurait pu penser l'incident clos, sauf que quelques minutes plus tard, c'est la gendarmerie de Ngusso qui a débarqué pour procéder à l'interpellation des deux fils Ayahabimé. Vérification faite, les deux interpellés n'ont pas été conduits à la brigade de Ngusso. Les regards sont tournés vers le CED qui centralise les dossiers conduits par la gendarmerie dans le cadre de la crise anglophone. Ce magistrat Paul Ayahabimé, encore en fonction et incarcéré au secrétaire d'État de la Défense, fait-il partie des sept cas d'indiscipline ou des magistrats envoyés en retraite lors du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu en mi-journée au palais de l'unité à Yerondé ? Ce que l'on sait jusqu'ici, c'est qu'il y a eu des nominations qui ont été effectuées, des intégrations mais aussi des affectations lors de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Des précisions avec Guizogo dans ce reportage. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. L'église catholique romaine qui vit des heures sombres au Cameroun, un prêtre qui a été encore retrouvé mort dans sa chambre en Goutti, localité située dans la région du sud-ouest, il s'agit du père Augustine Ndi. En l'espace d'un mois, c'est le troisième dignitaire religieux catholique retrouvé mort dans des circonstances troubles au Cameroun. Parlons à présent de ce drame qui a suscité la consternation et l'émoi à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Une petite fille qui est morte électrocutée parce qu'elle jouait sur des fils, des câbles électriques qui gisaient à même le sol, dans une zone située à Bamenda, chef-leu de la région du nord-ouest. La famille de cette fille, décédée à la suite d'une électrocution, a justement réagi et demandé aux responsables de l'entreprise d'électricité de ramener leur fille à la vie. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers, mais aussi des autorités locales pour ramener les esprits, pour ramener le calme parmi les esprits surchauffés. Reportage avec Kediara et Dini Edmond. Forte mobilisation des riverants du quartier Mile 7 Alamatu à Bamenda. Ils se sont regroupés pendant de nombreuses heures autour de la dépouille de la petite Benora, qui a trouvé la mort par électrocution, alors qu'elle était en train de s'amuser, les pieds nus, sur cette dalle située non loin de sa maison. Alerté par les crises et lamentations de ses parents, les voisins vont à courir et tout de suite, un coupable sera trouvé à cette mort brusque et prématurée. Le coupable en question se nomme Eneo et tire sa responsabilité de ce câble électrique qui traverse la dalle. En effet, selon les populations, de nombreuses zones de leur quartier et même de la ville sera infestée par ces câbles gisants de l'entreprise de distribution de l'énergie électrique, qui ne fait rien pour mettre les riverants à l'abri. Ce qui est arrivé à la petite Benora pourrait se reproduire à tout moment dans cette ville qui pilule d'enfants innocents et pas encore suffisamment matures pour comprendre qu'il faut se tenir éloigné des câbles électriques, même se retrouver à même le sol. Fort de ce constat, les parents de la petite Benora ont décidé de faire appel aux agents de Neue afin qu'ils redonnent la vie à leur progéniture. Le préfet de Bamenda II, Peter Etouembongo, va descendre sur les lieux pour tenter d'apaiser le courroux des parents. Et après de nombreuses heures de négociations, les sapeurs-pompiers auront enfin le droit de conduire la dépouille de la petite à la morgue. C'est une douloureuse expérience de vie pour un bébé abandonné juste après sa naissance derrière une maison d'habitation située à Koutaba, dans le département du Noun. Le récit est fait avec Mama Souffor, Dalastiana et Jean-Paul Founiat. Certainement les premiers cris de vie d'un bébé au milieu de ses semblables. Il cristallise toutes les attentions du personnel médical et reçoit ses premiers soins au centre de santé de Ngondop, petit village dans l'arrondissement de Koutaba. Il a entré en santé, puisque tout à l'heure il a fait le méconneur, il a prégné son, il a plus de ça, il a demandé d'aider. A sa venue dans ce monde, le nourrisson était programmé à une mort certaine, mais le sort lui a offert comme premier berceau, l'arrière d'une cuisine. Debout à 3h du matin pour apprêter le repas précédant le jeûne de cette journée de Ramadan, ce musulman pratiquant découvre le bébé abandonné, à même le sol. De ma maison, je suis entré dans la cuisine, j'ai trouvé, j'ai compris les pleurs d'un enfant derrière ma cuisine, j'ai torché devant la porte de mon grand, je n'ai vu personne, j'ai encore compris les pleurs de l'enfant. Je tourne derrière la cuisine, je vois l'enfant coucher derrière ma cuisine. Informé, Dame Kwam Cécile, chef de centre des affaires sociales de Koutaba, lance le cri d'une mère sous le choc. A le moment du bébé, certainement en pleine balade, dans la nature. Ton joli bébé, que tu as touché pendant 9 mois, tu as touché quand il était en le ventre, cet enfant a besoin de toi, plus que de personne maintenant, s'il te plaît. Viens vers nous et reprends ton bébé et tu joues ton rôle de mère. Portée disparue sans le moindre indice à l'annonce de ce forfait, la brigade de gendarmerie de Koutaba mène des enquêtes pour rattraper la mère fugitive. D'après le service des affaires sociales, sans sa maman, encore moins un membre de sa famille biologique, le bébé sera confié à un centre d'accueil. Bien dur pour ce bout de chou, sa première expérience de vie sur la terre des hommes. Pourriez-vous aujourd'hui effectuer une dictée sans faute d'orthographe ni de grammaire ? Des candidats au BEPC ont dû affiner leur hui et faire appel à toutes leurs connaissances pour affronter l'épreuve de dictée qui s'est déroulée ce matin au lycée bilingue de Deido. Nos reporters y étaient présents et ont assisté à cette épreuve de dictée. Reportage, Julien Berthe-Bissay. Dans cette classe de 3e espagnol, les candidats assis affrontent l'épreuve de dictée. Il est 10h30. Ici, chacun s'attelle à suivre attentivement la prononciation des mots pour éviter d'éventuelles fautes. Pour le créateur, Julien, on va le surnommer le protéger des dieux. La lecture terminée, l'enseignante procède à la relecture et les candidats aux dernières vérifications de leur copie. Satisfait de cette épreuve, l'on peut lire sur leur visage la sérénité. Par rapport à l'épreuve de dictée, ça a été bon pour moi, de mon cas, j'ai ce mari bon, je peux dire c'est en faute. Bon, il y a trouvé la dictée un peu facile, il n'y a pas trop d'accord, il n'y a pas trop d'accord à faire sur la dictée. Ces candidats, appelés à maîtriser les règles d'orthographe et de grammaire, sont malheureusement confrontés à des difficultés langagières qui remettent parfois en question leur formation et niveau d'études. Les enfants ont plutôt un niveau faible aujourd'hui, presque en tout, mais en français c'est plus grave encore. En grammaire, les accords sont souvent difficiles pour les enfants, avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir. Il faut qu'au niveau du BPC par exemple, avant le BPC même, que les collègues puissent insister davantage par rapport à ces accords. À côté de cette question de formation, s'ajoute le phénomène des abréviations répandues par la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En anglais aussi, nous avons noté ces abréviations-là qui n'arrangent pas le niveau de langue des enfants. Justement l'influence aujourd'hui, ce n'est pas seulement les médias ou les TIC, mais c'est aussi le camp franglais qui est dehors. Vous savez que j'ai chop, je suis cam, je suis cam, tout ça influence l'anglais et le français malheureusement. Le barème de correction de l'épreuve de dictée est segmenté en quatre parties. Les fautes simples d'orthographe, les accents, les ponctuations et non-respect des majuscules coûtent chacun un point au candidat. Les fautes d'orthographe avec incidence sémantique et celles de grammaire coûtent à leur tour deux points chacune au candidat. Au regard des avis suscités par les experts en la matière qui s'offisquent de la baisse du niveau linguistique de ces élèves, l'on s'interroge s'il n'est pas nécessaire de réintroduire l'épreuve de dictée dans les classes du second cycle. Je vous le disais en titre, le conseil supérieur de la magistrature s'est penché sur sept cas d'indiscipline. Lors de sa session ordinaire tenue en mi-journée au palais de l'unité à Yaoundé, des nominations ont été effectuées, des intégrations mais aussi des affectations ont meublé les travaux du conseil supérieur de la magistrature. Explication avec Joël Essenguet et Guy Zogo. Le conseil supérieur de la magistrature a donc tenu ses travaux à Yaoundé sous la présidence du chef de l'état Paul Biya. Comme le prévoient les textes organisant cette instance, il a été question des nominations mais aussi des dossiers disciplinaires. Selon les dires du ministre de la justice au sortir de l'audience du conseil supérieur de la magistrature 2017, il a bel et bien été question des nominations et d'intégration d'auditeurs dans le corps de la magistrature au cours de ces travaux. Ces décisions sont donc en cours de publication. S'agissant des sanctions disciplinaires, sept dossiers étaient sur la table sans que des précisions aient été données sur les cas concernés. A l'heure qu'il est, rien n'a donc filtré sur le sort réservé au cas Paul Aya Abiné, mais on sait que deux positions sont observées sur ce dossier. Il y a ceux qui prônent la sévérité à son égard quand d'autres défendent la ligne de l'apaisement à son sujet. Au cours de cette audience aussi, les demandes de grâces et de radiations n'ont pas été enregistrées. Les prix des poches de sang restent assez élevés au Cameroun et les experts de la santé publique se plaignent du manque d'harmonisation de la grille des prix dans les différents hôpitaux publics, mais aussi les cliniques privées. Ce constat a été fait lors d'un plaidoyer sur le don du sang organisé au JICAM et en prélude à la journée mondiale des donneurs de sang. Le Cameroun est l'un des pays au monde ayant de graves problèmes en matière de don de sang volontaire. Bien plus, le gouvernement reconnaît l'absence d'harmonisation des prix de vente des poches de sang dans les hôpitaux publics. Révélation faite ce 7 juin au JICAM lors d'un plaidoyer en faveur du don de sang. L'événement, organisé par le ministère de la santé publique et les entreprises privées, a permis de constater que les poches de sang sont vendues à 17 500 francs CFA à l'hôpital à Quintiné et à 16 000 à l'hôpital général de Douala. En Côte d'Ivoire, une poche de sang revient à 80 000 francs CFA, alors qu'au Burkina Faso, les poches de sang sont gratuitement offertes aux patients. Un contraste relevé par les responsables du ministère de la santé publique. À ce que nous sachions actuellement au niveau du ministère, les prix varient de 10 000 francs à 25 000 francs. Et donc vous voyez qu'il y a un problème réel d'harmoniser ces prix. C'est pour ça que nous invitons le secteur privé de peser aussi de son poids en apportant un appui multiforme au niveau du ministère de la santé afin de diminuer et de réduire les coûts. Ce coût est élevé. Donc il est question ici de voir dans quelle mesure tous les secteurs confondus, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire les coûts de la transfusion sanguine afin que, au final, les personnes bénéficiaires puissent ne pas ressentir ce coût qui est toujours élevé pour la population comme on est. Les banques de sang n'arrivent pas à fidéliser des donneurs bénévoles, d'où la nécessité d'inviter les entreprises privées à s'investir et à sensibiliser leur personnel. Quelques entreprises du secteur privé impliquées dans ce projet affirment leur engagement par le don du sang. Notre engagement envers le don du sang a démarré avec l'accident des états en octobre 2016. Chacun de nous au sein du groupe SABC s'est senti interpellé. Nous essayons d'identifier les donneurs, les donneurs bénévoles et l'objectif c'est de les mettre en contact avec les différentes banques de sang à travers le secteur de la santé publique afin que l'opération soit pérenne. C'est depuis 2007 que notre entreprise, ENEO, est engagée dans ce processus d'accompagnement de l'État dans les dons de sang. Donc chaque année au moins, nous mobilisons tous nos sous-traitants, nous mobilisons le personnel, leurs membres de famille à aller donner le sang dans les différents banques de sang. La journée mondiale des donneurs de sang se célèbre ce 14 juin sous le thème « Les dons de sang, sa compte, donner librement, donner souvent ». La politique femme sous-préfet est allée en retraite à Gazawa dans la région de l'extrême nord. Durant son passage justement à la tête de cet arrondissement, son engagement pour la promotion de la femme a marqué plus d'une communauté à Gazawa dans le septentrion. Reportage, Amandou Daïrou et Gladys Sidié. « La participation de la femme au processus des décisions s'est améliorée. Par cette sortie, roule à main, voie d'une bombée. Vous aurez ouvert la voie aux autres femmes intéressées par le commandement territorial. Bon vent à Madame le sous-préfet. » Dienabou Soudi Abdou est appelée à faire valoir ses droits à la retraite après six ans comme sous-préfet de l'arrondissement de Gazawa dans le département du Diamari. Elle a longtemps œuvré pour la scolarisation de la jeune fille dans une région où le taux de mariage précoce est élevé. Au moment où elle prend sa retraite, c'est tout l'arrondissement de Gazawa qui salue son dynamisme. « Nous ne sommes que heureuses parce que c'est une grande femme qui nous quitte comme ça. Bon, nous remercions M. le Président de la République de nous avoir donné cette femme dans l'arrondissement, typiquement dans l'extrême nord. Parce qu'elle a été dynamique depuis six ans. C'est que Gazawa, vraiment, les filles n'allaient pas à l'école. Elle a quand même pu amener beaucoup de filles à l'école. Et elle s'est mariée un peu très tôt, à l'âge de 12 ans. Elle n'arrivait même pas à une sixième. » C'est-il par contre pour certaines femmes de Gazawa de la voir partir ? Elle qui n'a pas hésité à mettre sur pied des plateformes pour favoriser l'épanouissement des femmes. Vraiment, c'est une triste nouvelle pour moi. Parce qu'elle a été une mère pour nous, une mère pour toutes les armes du sommet. Et elle a amourné beaucoup pour les femmes. Surtout, moi, je déflore le cas des femmes. Parce qu'elle était, elle comprenait qu'elle était des femmes. Si une femme venait se plaindre, elle sait comment ménager cette ville-là. Et pour nous, vraiment, son départ nous a tristé. C'était une femme très défiée, assidue, littérée dans son travail. Et elle nous a donné vraiment le meilleur terme. Elle nous a donné un bon exemple. Gazawa est un arrondissement qui accueille des soldats déployés dans la lutte contre Boko Haram. Le préfet du Diamaré a interpellé le nouveau sous-préfet, Evaritus Soukanken, sur les grands chantiers qui l'attendent. Il doit, entre autres, redynamiser les comités de vigilance. Les femmes de Gazawa ont, quant à elles, émis le vœu de voir une autre femme occuper un poste de responsabilité dans la région de l'extrême nord. D'autres femmes politiques, leaders d'opinion, activistes des droits de l'homme, se plaignent de la mise à l'écart des femmes dans la gestion des conflits sociopolitiques et des crises sécuritaires au Cameroun. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme ou la crise anglophone, les stratégies mal ficelées conduisent à l'échec des négociations sans une implication réelle des femmes. Pourtant, les Nations Unies recommandent l'intégration des femmes dans les opérations de maintien de la paix au Cameroun. Le gouvernement qui fait la soude-oreille à la suite de cette résolution. Reportage, Élisée Bogba et Aïk Cyril. La résolution des remous sociaux est un véritable caillou dans la chaussure des pouvoirs publics au Cameroun. Probablement parce que jusqu'ici, ce sont les hommes qui ont été aux avant-postes en adoptant des stratégies qui pour la plupart ont échoué. Les hommes ont échoué à plus d'un titre parce que chaque jour d'avantage, il y a escalade de la violence. Les mécanismes institutionnels officiels ont montré la limite. Il faut aujourd'hui réinventer la gestion internationale des conflits africains à partir des réalités endogènes. Si les hommes ont étalé leur incapacité à pouvoir régler les crises sociales, le moment est peut-être venu de faire confiance aux femmes. La femme a la présomption d'être, par définition, dans une prédisposition de pacification des rapports sociaux. Ce que n'est pas l'homme, l'homme est reconnu, me semble-t-il, par sa bestialité et peut-être sa brutalité anticipée, si vous voulez. La prédisposition naturelle de la femme fait qu'on estime que la femme engagée dans la résolution de conflits peut être un vecteur fondamental de pacification et d'anticipation. Vu sous cet angle, une présence des femmes dans des opérations de maintien de la paix peut aider à faire bouger les lignes. La femme qui a été violée, qui a été traumatisée, ne peut pas s'ouvrir à un homme parce qu'elle a honte, parce qu'il s'agit de son intimité. Quand il y a une autre femme dans la mission de paix, elle est plus apte, elle est plus enclinée à poser son problème à une autre femme comme elle, qui veut mieux la comprendre. Il y a des choses qu'on néglige, que les hommes négligent, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ça ne leur vient pas à l'esprit. Les serviettes hygiéniques, parce que c'est spécifique. Donc les femmes dans les missions de paix ont cette capacité de penser à des besoins spécifiques des femmes et des filles auxquels les hommes ne pensent pas toujours. Donc l'implication des femmes est d'importance capitale, si nous voulons vraiment faire changer les choses. Les Nations Unies l'ont compris et ont voté depuis une vingtaine d'années la résolution 1325, qui commente une plus grande implication des femmes dans le règlement des crises. Résolution qui tâte encore à entrer en application au Cameroun. La résolution a demandé que le visage des femmes soit transformé et qu'elles deviennent des actrices à part entière dans le processus de paix. Ça fait 17 ans déjà que la résolution a été adoptée. Les États ne se sont pas empressés à avoir des plans d'action nationaux. Mais je voudrais quand même dire que le plan d'action national est d'importance capitale pour pouvoir un peu structurer, encadrer la participation des femmes dans le processus et s'assurer que l'État en fait une priorité. Une table ronde sur le rôle de la femme dans la résolution non-violente des conflits se tient à Yaoundé. La réflexion devrait déboucher sur la création d'un réseau de femmes investies du pouvoir de médiation et de prévention des crises. Le réseau aura donc pour but d'essayer de faire de la médiation afin de prévenir les conflits quand ils ne sont pas encore nés ou alors afin d'en mitiger les effets là où il y a des conflits. Donc le réseau est d'importance capitale au regard du fait que les défis sécuritaires sont de plus en plus croissants dans notre pays. Exposés et échanges meublent les débats entre participants venus de diverses régions du pays sur invitation de la section Cameroun de la Women International League for Peace and Freedom, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. De nombreuses barrières culturelles empêchent des parents camerounais de prendre conscience de l'existence d'un traitement pour leurs enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Des détails dans ce reportage de Mitterrandam et Donald Anouzwa. Les formes peu ordinaires de certains membres du corps de ce nourrisson justifient la présence à ses côtés de cette équipe médicale constituée pour la plupart des physiothérapeutes. Le patient du jour est atteint d'une malformation orthopédique congénitale que les spécialistes appellent le pied-beau. Le mal qui touche un ou deux enfants sur mille à la naissance peut être traité quand il est dépisté à temps. Alors au maximum dans les deux premières semaines, il faut commencer le plâtre parce que le plâtre, le traitement va durer jusqu'à quatre ans. Donc après les plâtre successives qui vont partir entre six et huit semaines. Après il faut maintenir parce que la correction elle est successive. Vous voyez la déformation du pied, il est entré là, la déformation est entrée. Donc on corrige successivement avec des plâtres. Après les plâtres, il faut maintenir le pied parce qu'il peut arriver des cas de récidive. Pour les spécialistes, le pied-beau qui est une malformation du pied assez fréquente demeure une affaire clinique et non mystique. Beaucoup de personnes ont toujours tendance à croire que c'est de la sorcellerie. Et puis parfois certains parents rejettent ses enfants. Ce que nous conseillons à tous ces parents, c'est de les amener auprès des services de kinésithérapie pour une éventuelle évaluation. Le coût du traitement, quant à lui, varie en fonction des cas qui se présentent au physiothérapeute. Ça coûte environ 50 000 pour les malades qui sont un peu jeunes, moins de deux ans. Mais quand il est plus de deux ans, c'est un peu cher parce qu'il y a autant que cela n'essaie de faire une petite opération pour compléter le traitement. Avec ça, ça coûte environ 150 200 000. Le Cameroun compte actuellement 24 centres de formation sanitaire chargés de traiter le pied-beau. A l'escale internationale, la première dame du Nigeria tente de rassurer l'opinion de son pays sur l'état de santé de Mohamed Oubouari. Après l'avoir rendu visite à Londres, elle rassure que le président nigérien sera bientôt de retour et qu'il se porte bien, alors que la santé du président nigérien avait suscité de vives inquiétudes durant les semaines antérieures au Nigeria. Reportage Gladysidi. Mohamed Oubouari va mieux, selon Aïcha Oubouari, qui s'est rendue à Londres le 30 mai au chevet de son mari malade. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Oubouari est acculé par des problèmes de santé fréquents. En début d'année, il avait déjà effectué un arrêt maladie de deux mois à Londres avant de s'y rendre encore début mai. Ses sorties sanitaires du président accentuent les inquiétudes des Nigériens qui s'interrogent sur ses aptitudes à conduire la destinée du pays. Aïcha Oubouari se veut rassurante quant à l'état de santé de son mari. Elle a remercié le vice-président Yemi Ossimbajo, qui assure la direction des affaires. Elle lui a dit que son mari sera bientôt de retour. Les causes de la maladie du président nigérien n'ont pas été dévoilées, mais il a semblé extrêmement affaibli lors de ses dernières apparitions publiques. Il a d'ailleurs été absent de plusieurs grands rendez-vous politiques. De folles rumeurs ont fait le tour de la toile concernant son état de santé et faisant même allusion à son décès. Des informations démenties par son porte-parole, Garba Chebou. Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire. Le président nigérien, Mouhamadou Bouari, va mieux. Il répond plutôt bien aux traitements qui lui sont administrés à Londres, selon son épouse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous invite à suivre deux rendez-vous ce soir sur Equinox Télévisions. Actu santé où Flavien Dongo reçoit les plus grands spécialistes de la santé au Cameroun, mais aussi dans le monde, et 237 Le Débat, émission politique en ce milieu de semaine, présentée par Duval Fangois. Merci de rester sur Equinox Télévisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !